Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien, moi ça va pas mal donc comme vous avez pu comprendre aujourd'hui, des surprises, voilà j'ai une, deux, je sais pas ce que j'ai dedans donc ça sera vraiment une totale surprise, mais avant qu'on commence ceci, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le petit carré qui se trouve en bas et qui ressemble à ceci d'activer la petite cloche pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos et puis ben on va pas traîner et puis on va regarder ce que j'ai reçu, allez c'est parti, suivez-moi Bon voilà, alors comme je l'ai dit, j'ai reçu deux petites box, voilà c'est marqué, ça vient de chez Mike's, c'est des mystery box donc dedans nous avons, qu'est-ce que nous avons ? Alors, nous avons un t-shirt, nous avons une pop et nous avons, c'est marqué More Geek Merch donc marchandising pour les geeks, voilà, je suis pas forcément geek, enfin ça dépend pourquoi voilà, donc nous avons deux petites box comme ceci, nous avons une autre petite box, une petite surprise que j'ai réussi à dégoter derrière, donc voilà, donc on va commencer par ces petites boîtes, par quoi on va commencer ? Allez, soyons fous, c'est laquelle ? Allez, on va prendre la petite violette, elle est sympathique, voilà, on va prendre celle-ci, donc allez, on va ouvrir ceci, alors, qu'est-ce que nous avons ? Bon, alors on va commencer, oh, alors nous avons obtenu un joli petit verre, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un dessin animé il y a quelques années qui s'appelait Adventure Times, voilà, donc voilà, nous avons obtenu un petit verre de chez Adventure Times, voilà, donc on va ouvrir pour voir ce que c'est, voir la tronche qu'il a, surtout, alors, Adventure Times, ah c'est sympa, voilà, hop, voici le petit verre qu'on a reçu, avec, c'est marqué Adventure Times derrière, franchement, c'est pas mal, c'est cool, il fait quoi ? Ça doit faire 3D 6 à peu près, je pense, en tout cas, ah, c'est un petit verre sympa, ensuite, ouh, le t-shirt, j'ai vu, il a l'air d'être fort sympathique, alors on va continuer par, voir, ah tiens donc, une petite pop, qui est de Fortnite, Dark Voyager, voilà, alors c'est la première que j'ai de Fortnite, parce qu'à la base, je suis pas trop Fortnite, voilà, mais une pop reste une pop, et celle-là, elle est sympathique, donc tant mieux, voilà, donc voici la petite pop, donc comme vous pouvez voir, derrière, sur, chez Fortnite, on peut en avoir une chieille, comme c'est pas permis, enfin, alors, voyons voir, la tronche de cette petite pop, ah, elle est pas mal, hein, elle est pas mal, voici donc Dark Voyager, ah, elle est pas mal, en petit voyageur, tout noir, non, c'est simple, mais efficace, donc moi, je l'aime bien, elle est pas mal, allez, hop, alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons donc, encore là-dedans, nous avons, une petite carte postale, Game of Thrones, Daenerys, voilà, la mère des dragons, pour ceux qui n'ont encore pas vu cette série, honte à vous, enfin, je dis ça, je dis rien, donc, c'est sympa, ensuite, nous avons, alors, toujours dans, un petit, euh, porte, je sais pas trop ce que c'est, on dirait pour mettre des cartes, là, voilà, c'est plastifié, on peut glisser, je pense, des cartes dedans, de Game of Thrones, là, c'est marqué pour la famille Lannister, donc, effectivement, euh, pour le Game of Thrones, donc, pourquoi pas, et ensuite, nous arrivons au T-Short, c'est quoi ? Oh, celui-là, il est stylé, euh, bon, je vais essayer de, de l'ouvrir, alors, voyons voir, la tronche, c'est lequel, oh, oh, elle est, excellent, donc, voici, le T-Short, hop, de Jurassic Park, donc, franchement, moi, je l'aime beaucoup, il est chouette, il est pas mal, on va lever l'étiquette, là, voilà, donc, c'est Jurassic Park, évidemment, en japonais, ou en chinois, mais je pense plutôt en japonais, je pense, franchement, franchement, il est sympa, il est vraiment cool, donc, on va laisser ça de côté, hop, bon, alors, la première petite boîte, ça, c'est fait, alors, hop, loin, on passe à la seconde, on va voir ce qu'on a de beau, alors, t'as un teint, attention, mystère, mystère, alors, on va commencer par l'autre, évidemment, nous avons de nouveau un petit goodies, de nouveau, ah, de nouveau en vert, première vue, elles sont un peu toutes identiques, donc, cette fois, c'est sur l'univers Batman, voilà, mais elle a l'air d'être un petit peu plus sympa que l'autre qu'on a reçu, ah, ouais, c'est vraiment, ils ont pris un, un des, des livres, et puis, ils ont mis, des bouts du, du livre, c'est franchement chouette, voici, celle de Batman, voilà, où on a le gros bam, quand il fracasse, évidemment, avec Batman dessus, ah, il est vraiment chouette, là aussi, on a deux, trois, héros qui sont dans Batman, franchement, il est vraiment chouette, ensuite, qu'est-ce que nous avons, alors, on va commencer tout de suite par les petits goodies, qui sont censés être dedans, alors voilà, alors comme l'autre, voilà, parce qu'en fait, les deux boxes viennent du même endroit, les deux viennent de chez Mike's, donc nous avons de nouveau, le petit porte-carte, ou de Game of Thrones, ou, c'est de nouveau, de la famille Lannister, donc j'en ai déjà deux, nous avons de nouveau, petite carte postale, mais celle-là, franchement, elle est plus sympa, parce qu'en fait, nous avons les différentes familles, qui sont dessus, donc celle-là, elle est fort sympathique, c'est pas mal, ensuite, on va faire la petite pop, hein, ah, par contre ça, la petite pop, elle est fort sympathique, alors je vais vous dire, c'est un film qui date, de pas si longtemps en fait, c'est sûr un film, euh, bah je vais vous dire, le film, c'est Ready Player One, c'est un film que j'aime beaucoup, franchement, parce que ça allie, science-fiction, dessin animé, animé, film, manga, enfin, voilà, ça fait un mélange total, franchement, ce film, il est excellent, j'adore le voir, donc là, aujourd'hui, margeleuse, malheureusement, nous n'avons pas, par Zival, le héros, mais nous avons, sa petite amie à la fin, sa collègue du jeu, nous avons Artemis, voilà, qui est fort sympathique aussi, donc dans la même catégorie, on peut avoir évidemment, par Zival, nous pouvons avoir H, nous avons aussi Daito, Shou, Sorento, iRock, et les Sixers, euh, donc franchement, il faudrait que j'en règle, pour essayer d'en trouver, parce que c'est vrai que j'adore ce film, et je n'ai jamais pris le temps, à essayer de trouver des pop là-dessus, honte à moi, oui, 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 je sais, oui, honte à moi, mais bon, hein, on ne peut pas être bon partout, hein, donc, voyons voir, Artemis, franchement, elle pète, elle est fort sympathique, et ils ont fait des dégradés de couleurs, dans les cheveux, franchement, c'est super chouette, donc voici, la petite Artemis, donc, notre chère Artemis, qui est fort sympathique, avec les dégradés, comme je vous ai dit, elle est fort sympathique, hein, on ne va pas se mentir, alors, hop, on va remplacer tout ceci, nous arrivons donc, au tee-shirt, lequel nous avons, alors, c'est quoi ça, on voit juste ceci, donc, je ne peux pas vous dire sur quoi c'est, mais, on va l'ouvrir, et on va découvrir ceci, alors, hop, alors, quel tee-shirt, quel tee-shirt, personne, ah, c'est sur l'univers, Rick et Morty, ok, donc, voici le tee-shirt, que j'ai reçu avec, voilà, ou franchement, il est pas mal, bon, par contre, ça taille, ça taille grand, ok, je suis large, d'accord, on ne va pas se mentir, mais, il est vraiment grand, je peux vous le dire, il est grand, mais bon, c'est sympa, c'est pas mal, hop, voilà, donc ça c'est fait, celui-là là, c'est fait aussi, hop, loin, donc nous passons à la dernière pop, pour aujourd'hui, voilà, alors, c'est pas une boîte mystère, c'en est une que j'ai commandée spécialement, c'est sur l'univers Disney, alors, ils ont fait différents styles, nous avons les pop classiques, nous avons les Giants, et ils ont fait ce qu'ils appellent des pop rides, voilà, c'est des scénettes de films, ou d'animations, donc cette fois, je l'ai sur, l'étrange Noël de monsieur Jack, voilà, donc je l'ai quand il est avec, quand il a volé, enfin, les cadeaux du papa Noël, oui méchant Jack, voilà, donc, voici, quand il est avec le traîneau du père Noël, donc elle a l'air d'être fort sympa, alors là, c'est la pop ride, avec là, mais on peut encore avoir aussi, évidemment, on les voit là-dessus, le père Noël, on peut avoir Sally, le maire, le Jack Scullington, comme ceci, et Jack Scullington avec zéro, et je sais que j'en ai déjà, un ou deux, de Jack, je sais que je dois l'avoir, en art série, ça c'est sûr, je sais que je dois en avoir encore, une ou deux qui doivent traîner, par là-bas en bas, mais bon, il commence à en avoir quelques-unes, donc c'est fort sympa, mais, il faudra que je les recherche, alors, on va déjà voir, le petit Jack, avec, le traîneau, hop, hop, voilà, oh, ah ouais, ils ont fait ça comme ça, c'est chouette, alors, voici, le traîneau du Père Noël, de Jack, voilà, vous avez vu, elle est fort sympa, et en plus, là, nous avons le traîneau qui bouge, voilà, c'est pas fixe, ça tient juste par, la petite partie en bas, mais, il est fort sympa, voilà, le petit traîneau de Jack, moi, je l'aime beaucoup, voilà, bon, après, c'était, je sais plus comment il était rangé, ah, voilà, comme ça, c'est du, faut savoir, hop, hop, voilà, bon, malheureusement, nous sommes arrivés à la dernière pop pour aujourd'hui, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, moi, les petits trucs que j'ai réussi à obtenir dans cette petite boîte mystère, c'était fort sympathique, j'espère que ça vous a plu aussi, donc, portez-vous bien, oubliez pas de partager, mettez des petits pouces bleus si ça a plu, et puis, ben, à la prochaine, allez, ciao, ciao ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance